J'aime avoir des échanges avec les femmes sur tout ce qui est relation homme-femme et voir un peu au moment où elles ont cette épiphanie tu vois alors évidemment c'est un marchement avec les femmes qui te connaissent si tu as des amis ou ta soeur par exemple ou par exemple quand c'est des filles qui m'envoient des messages en DM et qui me posent des questions ça se passe bien par contre quand c'est quelqu'un extérieur comme ça non, évite et je vais regarder une vidéo de psy-hack donc psychologue, je crois que c'est psychologue psy-hack, genre c'est des hacks donc super bon, je vous en avais déjà parlé un peu dans d'autres vidéos et il aborde un sujet qui est super puissant que je voulais partager avec toi qui concerne directement pour les femmes, ça va t'aider si jamais tu regardes cette vidéo et évidemment pour les hommes, tu connais déjà et le sujet de cette vidéo, c'est qu'il est important qu'une femme voit les choses de la perspective d'un homme pour obtenir la relation qu'elle veut avec l'homme qu'elle veut parce qu'une fois que tu sais ce que recherche l'homme que tu veux t'as juste à lui donner ce qu'il veut c'est aussi simple que ça c'est le principe d'offre et demande d'un marché on est sur un marché du dating pour ceux qui vivent encore dans, je sais pas, Disneyland on est sur un marché du dating et comme pour un produit ah il nous a comparé avec un produit bon tu sors tout ce qui est QI trop bas, tu sors, ok? ça sert à rien si tu regardes la vidéo pour trouver des excuses pour pas entendre tu peux déjà arrêter la vidéo donc reprenons pour les plus sages quand tu veux promotionner ou marketer ta marque personnelle ou ton produit tu t'intéresses à savoir, ok, les clients que je vise, qu'est-ce qu'ils recherchent? comment je peux les aider? et une fois que tu sais ça, tu pourras adapter ton produit pour qu'ils puissent être exactement ce que ton client recherche donc finalement avec cette approche, tu comprends pourquoi par exemple les gens qui disent, même pour les gars, ils disent, ouais mais je suis gentil, pourquoi ça marche pas? ou les femmes qui disent, ouais mais je suis intelligent, je suis ceci, je suis plein de trucs, pourquoi? je comprends pas, je suis une fille bien est-ce que tu corresponds exactement à la personne que tu veux recherche? donc honnêtement, c'est plutôt simple pour les femmes t'as juste à devenir la personne que lui, il recherche et franchement pour les filles, c'est simple franchement, je vois pas comment c'est compliqué quoi même si t'es pas une bombasse, tu peux avoir accès aux 20 à 10% facile quoi alors que pour un gars, je peux te dire que pour atteindre les 20 à 10% des femmes, il faut que tu fasses partie des 5 à 5% à 1% donc c'est pas la même, mais bon donc c'est pour ça que des fois je me dis, mais les filles, elles se tirent une balle dans le pied en fait c'est pas, et je te dirai pourquoi à la fin donc voilà ce que le gars, il a fait, parce qu'il donne des consultations et il a expliqué qu'il y a une de ses clientes qui est venue et il lui a dit, voilà, j'ai 30 ans, je suis consciente que le temps se fait court je veux construire une famille, dans un an à deux ans, il faut que j'ai une famille et tu vas m'aider à faire ça il a dit, ok, pas de problème, commençons, on va jouer un rôle d'accord, je vais jouer le rôle du gars, le have value man parce qu'évidemment, c'est toujours des have value man qu'elle recherche donc le have value man, je joue ce rôle là et toi, tu seras, du coup, tu joues ton propre rôle, ok donc le gars, il entend la proposition, ok, bon, tu veux te marier, ok, j'ai compris dans deux ans, bon je viens de te rencontrer, ça me paraît un petit peu pressé mais bon, pourquoi pas disons que je suis ok pour m'engager avec toi m'occuper des enfants financièrement améliorer ton lifestyle, puisque finalement, je gagne quand même beaucoup plus que toi après, il ne va pas le dire comme ça, mais voilà c'est d'ailleurs pour ça que tu me parles et que tu ne parles pas à Gérard donc en ayant une relation avec moi, ton lifestyle va prendre, va upgrade comme des américains du coup, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai en retour, qu'est-ce que je gagne en retour et là, évidemment, la plupart des femmes, elles ne comprennent pas comment ça, tu veux quelque chose en retour, comment ça donc, elle répond quand même je suis intelligente, je suis éduquée alors éduquée dans le sens où j'ai des études, etc ça revient un peu à l'intelligente, finalement et je serai un réel soutien pour toi alors là, le gars, il répond alors, je n'en doute pas, Géraldine je n'en doute pas mais voilà, j'ai déjà des gens qui me soutiennent dans ma vie j'ai ma famille, j'ai des amis proches j'ai un thérapeute, j'ai un pasteur, j'ai un avocat et chacun d'entre eux est un expert dans leur domaine sans vouloir te manquer de respect je ne pense pas que tu vas pouvoir me donner des meilleurs conseils que chacun d'entre eux dans leur domaine et là, elle répond, je dis, ok, mais moi je peux te donner des enfants et ils ne peuvent pas faire ça et là, le gars répond c'est pas faux, mais du coup, toutes les femmes peuvent me donner des enfants est-ce que tu veux être une mère et t'occuper de mes enfants nos enfants, du coup les élever, rester à la maison, quitter ton travail et les élever et là, évidemment, elle répond ah non, pas du tout il n'est pas question que je quitte ma carrière non, 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 moi je ne dépends pas d'un homme et d'ailleurs, j'aimerais aussi que tu t'occupes de payer tous les frais de la nounou la garderie, etc. ou qu'on fasse 50-50 donc si je comprends bien, Gérard Dine, tu es en train de me dire que tu voudrais être une mère porteuse et qu'après, je paie quelqu'un d'autre pour pouvoir élever mes enfants pour te permettre de gagner un petit peu plus d'argent c'est ça que tu veux dire ? là, évidemment, ça l'énerve comment ça... comment t'as un misogyne ? normalement, tu vois et donc elle répond elle dit, écoute, je trouve que ce n'est pas juste que tu ne payes pas la moitié au moins des frais qu'on fasse 50-50 et moi, je recherche une relation où c'est 50-50 ok, je comprends, Gérard Dine ça a du sens mais donc à ce moment-là, il serait plus approprié de chercher quelqu'un qui a le même salaire que toi comme ça, vous faites 50-50 vous avez une relation 50-50 vous construisez votre lifestyle ensemble et ce sera plus simple en tout cas d'aller chercher un gars qui gagne beaucoup plus que toi mais, je ne suis pas intéressé par ce genre de gars parce que Gérard, il est là, il est à disposition il est prêt il est prêt à faire 50-50 mais ce n'est pas avec lui que tu parles tu parles avec nous tu parles avec le high value man bon, après, Gérard Dine on peut continuer longtemps comme ça mais si tu veux avoir le high value man il va falloir que tu lui donnes quelque chose qu'il n'a pas déjà et plus il a des choses, ça veut dire qu'en gros plus c'est un high value man je ne sais pas, 5, 1%, 0,01% plus il a de choses plus ça va être difficile de l'avoir là, tu comprends pourquoi c'est chaud d'avoir les high value man mais voici trois choses que tu peux leur donner et qui devraient avoir son petit impact premièrement, fantastique sexe continuellement il ne s'agit pas d'être une fois sur quatre deuxièmement, faire des enfants évidemment et les éduquer parce qu'un high value man il aime que sa legacy ne se fasse pas laver les cerveaux ou l'éducation d'une autre personne qui n'a pas les mêmes valeurs ou par le gouvernement, etc troisièmement, ça c'est la bombe soumise et agréable qui lui permettra d'améliorer sa vie ah ça, celui-là misogyne sexiste, tout alors là, à un moment donné il y en a un qui va dire mais attends, ça aussi, il peut l'acheter c'est pas fou, on a vu Ronaldo c'est pas fou même si les hommes et les high value man ils peuvent acheter les trois choses que je viens d'énumérer il reste encore des stigmates ce qui permet d'avoir une anomalie du marché et créer une opportunité pour toi alors pour la dernière partie soumise et agréable alors comment ça se matérialise qu'est-ce que ça veut dire exactement bon, depuis la nuit des temps il y a plusieurs manières évidemment de l'exprimer mais depuis la nuit des temps ce qui est visible c'est quand même être une maîtresse de maison ça veut dire s'occuper de la maison faire à manger nettoyer la maison s'occuper des enfants les élevés ok après on a dit la dernière partie donc on va regarder juste être une maîtresse de maison faire à manger s'occuper de son mari nettoyer la maison et là Géraldine a dit attends, non, non moi je suis pas une femme de ménage je suis pas sa mère ok s'il veut que sa maison soit propre et qu'il veut que quelqu'un le fasse à manger il n'a qu'à payer quelqu'un pour ça et tu as raison Géraldine tu as raison tu n'as aucune obligation de faire ça aucune mais considère quand même que s'il paye pour ça ça fait encore des choses en moins pour ne pas avoir besoin de toi donc tu as deux manières de le voir ou tu le vois comme une oppression de servitude ou tu le vois comme une opportunité de pouvoir t'intégrer dans sa vie intimement s'intégrer dans son lifestyle qui va te rendre nécessaire pour lui rappelle-toi Géraldine un homme dangereux pour toi c'est celui qui a le plus de choses parce qu'il n'a pas besoin de toi et si tu n'es pas capable de te rendre nécessaire pour qu'il fasse ah oui elle facilite ma vie c'est cool de rentrer chez moi elle est plaisante elle s'occupe de moi les gars ils flexent moi je me rappelle tous les gars ou leur femme leur fait à manger quand ils rentrent chez eux les gars ils flexent ils disent les gars moi quand je rentre chez moi le plat est en train de fumer c'est encore chaud ça arrive boum boum je mange direct mais les gars rentrent ils courent chez eux les femmes qui ont peur avec leurs gars il y a partout les gars courent chez eux pour pouvoir rentrer chez eux courent chez eux pour pouvoir rentrer chez eux je me rappelle parce que je connais des gens ils font des tours ils sortent du travail ils vont au centre commercial ils font plein de trucs pour rentrer le plus tard possible chez eux il faut que ce soit quand même un arbre de paix à la maison sinon c'est toujours non mais les gars il n'a pas envie de rentrer chez lui mais bon pour revenir à I value man dans le meilleur des cas il va juste jouer avec toi si jamais tu ne lui es pas nécessaire si tu es comme tout le monde mais revenons au jugement je ne suis pas ton esclave ou je ne sais pas quoi parce que je te fais à manger et c'est un revenu à ce petit jugement un petit jugement où tu le vois comme des choses de faible valeur ce n'est pas pour toi imagine tu vas dans un restaurant 20 étoiles 20 étoiles Michelin il faut au moins des mois et des mois pour pouvoir avoir une réservation finalement tu arrives bon tu t'installes et tu as une petite soif il y a une petite soif s'il vous plaît monsieur monsieur s'il vous plaît oui monsieur est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau s'il vous plaît ok normal tu vois et là le serveur il te répond comment un verre un verre je n'arrive même pas à le prononcer tu vois je n'arrive même pas un verre d'eau vous voyez monsieur je n'arrive même pas j'ai eu du mal alors non monsieur ici c'est un restaurant haut de gamme vous comprenez monsieur ce que vous voulez c'est haut de gamme donc ici on ne sert pas d'eau monsieur ici on ne sert pas d'eau ici on sert champagne voilà champagne 20 1642 voilà on a ça mais de l'eau monsieur non on ne sert pas de l'eau comme tous les autres restaurants futiles et moyens non si vous voulez de l'eau monsieur je vous encourage à prendre vos clics et vos claques et aller dans un autre restaurant si vous voulez un verre d'eau voilà si le gars il a fait ça d'une part ça va être irrespectueux tu n'auras pas compris alors c'est haut de gamme ou pas tu n'auras pas compris parce que ce qui fait que ce restaurant est haut de gamme ce n'est pas parce qu'il ne fait pas ce que les restaurants moyens font c'est parce qu'il fait ce que les restaurants moyens font mais de la meilleure manière avec panache tu veux un verre d'eau je te ramène dans une glace un verre d'eau un verre spécial avec une rondelle de citron avec des feux d'artifice voilà là on est bon d'ailleurs c'est pour ça que tu payes ce restaurant c'est pour pouvoir vivre cette expérience mais si tous les restaurants moyens servent de l'eau tu ne peux pas ne pas servir de l'eau c'est le minimum en fait pour un restaurant donc conclusion avec cette histoire de ménage et faire à manger honnêtement la vérité c'est qu'avec toute la technologie aujourd'hui machine à laver lave-vaisselle enfin tout ce qui va avec faire le ménage ne prend pas beaucoup de temps aujourd'hui tu peux te faire livrer tes courses moi j'avais un F3 je me rappelle j'avais une femme de ménage qui venait elle venait une heure par semaine et même quand elle venait c'était quand même toujours propre c'est juste qu'elle entretenait elle entretenait la propreté donc une heure par semaine donc ça ne prend pas beaucoup de temps ce qui nous emmène à penser c'est que si les femmes ne veulent pas faire ça c'est tout simplement dû à leur ego elles voient le fait d'être soumise à son mari comme une faiblesse comme le fait d'être en dessous de l'homme alors qu'en fait quand tu es soumise à ton mari au contraire ça te rend plus attractif parce que tu embrasses ta féminité et c'est ce qui te rend plus attractif une femme même si elle n'est pas une bombasse c'est pour ça que je disais en intro de vidéo qu'une meuf c'est tellement facile pour avoir un gars même si t'es un 6 tu peux avoir un gars genre à évaluer il ne faut pas que tu t'éprènes trop tard non plus si t'arrives après bon bref il ne faut pas que tu t'éprènes trop tard non plus c'est sûr que si jamais tu découvres ça quand t'as 50 ans tu vas être en concurrence pour le même gars avec des filles de 20 ans donc ça va être compliqué ouais mais c'est des prédateurs écoute tout le monde est consentant j'ai jamais compris ce truc tout le monde vote tout le monde a un travail mais bon ça c'est encore une autre histoire mais une femme genre par exemple qui est un 6 qui est féminine qui est soumise à son gars qui prend soin de son gars qui fait à manger etc mais elle devient directement plus attractif mais ça c'est sûr et certain tous les gars te le diront d'ailleurs vous pouvez confirmer les gars en commentaire c'est pour les hommes être soumis c'est une faiblesse ça te rend pas attractif pour un homme plutôt le contraire mais peut-être que les filles mettent elles se prennent pour des hommes donc voilà je sais pas en tout cas c'est une question d'ego et on sait comment beaucoup de femmes ont un gros ego et je te dirais que c'est le plus grand ennemi elles pensent que c'est les hommes ou les comment ça s'appelle les les players ou les trucs comme ça non ton plus gros ennemi pour avoir le gars que tu veux vraiment c'est ton ego c'est ta fierté je vous rappelle je discutais avec des filles que j'avais pas fait depuis longtemps tu vois et j'avais envoyé un message et après qu'on s'est revu mais genre ça faisait longtemps que j'avais pas vu peut-être un an peut-être un an et demi un truc comme ça tu vois je renvoie un message et elle me dit tu sais que j'ai pensé à toi tout le temps et après j'ai dit mais attends mais pourquoi tu m'as jamais écrit elle a dit ah non 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 de l'ego juste de l'ego donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire si jamais tu veux aller plus loin avec moi ne mets pas que ta mon étude de cas comment je crée mon business en ligne étape par étape et comment tu vas pouvoir que c'est au business en ligne et comme moi j'ai aussi fait 20k et bon je te partage plein de trucs si tu veux quitter le métro boulot dodo c'est en dessous avant de créer un accrobat quand même et sinon les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous je fais ton camp